Et puis voici Pitgoss qui lui a encore pas mal de chemin à faire. Alors pourquoi me direz-vous tant de pluie aujourd'hui sur le nord ? C'est très simple, c'est parce qu'on a un ruban qui est à l'horizontale, un ruban nuageux et ça n'a pas arrêté de défiler. Demain, lente amélioration, seulement cette perturbation va s'enfoncer vers le sud et dans la matinée, nous allons la retrouver de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes et jusqu'au Jura où il neigera à partir de 1200 à 1500 mètres. A l'arrière encore beaucoup d'instabilité, ce sont des giboulées, parfois de grêle avec des orages au nord de la Seine avec toujours ce vent de sud-ouest qui soufflera par rafale jusqu'à 110 km à l'heure sur les côtes de la Manche. Et puis près de la Méditerranée, vous devriez avoir un ciel voilé, pas en Corse, avec du vent de sud-ouest entre Corse et continent. En revanche, dans l'après-midi, comme la tramontagne va se lever, elle devrait bien dégager votre ciel et puis nous allons vers une lente amélioration sur les autres régions avec toujours pas mal de giboulées, notamment sur le nord-est. A noter que la neige tombera à plus basse altitude sur les Alpes et sur le Jura. Et puis dans le sud-ouest, là vous aurez encore un ciel bien, bien, bien nuageux, mais a priori sans précipitation. Les températures, regardez, c'est le scénario classique, douceur, extrême douceur d'ailleurs aujourd'hui sous la perturbation et puis une petite poussée d'air un peu plus frais. Donc naturellement, demain matin, les températures seront en baisse. Elles restent malgré tout extrêmement douces, de 6 degrés en Normandie jusqu'à 12 pour Biarritz, 8 à Lille, 12 aussi près de la Méditerranée, sur Nice ainsi que sur Marseille. Dans l'après-midi, cette baisse légère se confirme entre 8 et 19 degrés, et 19 à Bastia, 11 à Paris ainsi qu'à Orléans, 10 pour Brest, 18 malgré tout pour le Roussillon et pour nos amis de Perpignan. Demain, nous fêterons les Nestor. Voici quelques informations à le répondeur de Météo France. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Bonsoir et à demain. Qui habille ? L'essentiel, c'est vous.